Il y a une scène qui m'a vraiment marqué pendant que je faisais encore mon DUT il y a moins d'un an à Agen. Je me souviens on avait contrôle de mécanique, c'était le dernier DS de tout le semestre. Les notes des DS comptent pour valider les UE et les UE valident les semestres. Là en l'occurrence c'était la seule note de mécanique qu'on avait dans notre UE et grosso modo si tu valides pas ou si tu as une mauvaise note à un des modules des unités d'enseignement, tu chies ton semestre et du coup tu chies ton année. Donc c'était un contrôle très important tu vois celui-là parce que c'était le seul de tout le module de tout l'UE et si on le chiait c'était pas bon quoi. On était assis dispersés, tu sais t'as une chaise vide, un mec, une chaise vide, un mec pour éviter de copier. Et là le prof distribue les copies, j'avais un crayon à papier à côté de moi, j'ai toujours eu des tout petits crayons à papier tu sais les crayons à papier que tu tailles jusqu'à la mort comme ça pour les utiliser jusqu'au dernier bout. J'avais un bic 4 couleurs et j'avais ma calculette sur laquelle on avait tous recopié toutes les formules qui serviraient à rien au final. Tu sais c'est le genre de DS où tu recopies toutes tes formules juste pour les mettre sur la copie, juste pour gratter 0,5 points sur 6 pour montrer que tu connais la formule même si tu sais pas l'appliquer. Et le prof me donne ma copie et je sais pas si tu connais ce sentiment là, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou... Tu sais, tu regardes ta copie et... Tu sais que tu vas pouvoir répondre à que dalle, c'est du chinois pour toi, c'est même pas la peine. Tu sais que le DS il fait deux heures mais toi en dix minutes t'es parti de la salle quoi. Et je regarde Gabi, Gabi c'est un pote qui... C'est un peu mon pote de malheur, ça a été un peu mon pote de malheur pendant ces deux années parce qu'on était un peu dans le même truc, on savait pas trop ce qu'on foutait là en fait, tout simplement. Il était en bas à gauche de l'amphi, moi j'étais en haut à droite et à chaque DS on faisait ça, c'est-à-dire qu'on ouvrait nos copies, on savait pertinemment qu'on ressentait la même chose et qu'on avait vraiment les mêmes trucs dans la tête. Et du coup on se regardait, on se tapait une énorme barre pendant cinq minutes et voilà, tu vois, on rigolait parce qu'on disait bon ben t'as clair, on va le chier ce DS. En sortant de ce DS là, je rentrais chez moi, je me disais bon t'as chié ton contrôle, tu vas te faire à manger, tu vas dormir, ça va aller mieux et tout. Mais je rentre chez moi, je me fais pas dire que t'as mangé, je m'assois sur ma table, tu vois. Au bout de dix minutes, je prends ma tête entre mes deux mains comme ça et je me dis mais bordel, qu'est-ce que je fais là, tu vois. Merde, je sens que je dois aller quelque part, je sens que j'ai quelque chose à faire, je sens que j'ai quelque chose à partager, il y a ce truc au fond de mon ventre, je sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est pas ça. Et là, je suis dans un endroit dans lequel je peux pas m'épanouir, c'est comme si, c'est comme si tu foutais, je sais pas moi, il est con mon exemple, mais un lapin dans un écurie, il a rien à foutre là, tu vois, un lapin c'est dans un terrier. Mais là, c'est pareil, j'étais le lapin dans l'écurie qui regardait les autres chevaux comme ça en disant mais c'est qui ces gens-là, ils parlent de trucs, ça me parle pas, je comprends rien quoi. Trouver ma passion, moi c'est un truc qui m'a hanté, qui me hante depuis deux, trois ans, c'est quelque chose qui me colle profondément au ventre, c'est trouver ce que je veux faire, faire ce qui me plaît dans la vie, faire quelque chose que j'aime dans la vie. Et c'est un questionnement que je connais et si tu te poses la même question, je vais te révéler un secret aujourd'hui, je pense que je suis prêt à le dire. Si tu cherches ce que tu veux faire dans la vie, si tu veux avoir un impact, si tu veux être heureux tout simplement dans ce que tu fais, faire un métier qui te plaît, arrête là, ça sert à rien. Ça sert à rien de chercher, je peux te le dire, je l'ai fait pendant deux, trois ans, ça sert à que dalle. Par contre, aujourd'hui, ce que je peux dire, et c'est ça que je voudrais vraiment t'apporter aujourd'hui, si t'as envie de donner, tu vois, si t'as envie d'aider des gens et que tu sais que tu peux aider des gens parce que t'es bon dans un domaine, moi par exemple, il y a un truc que j'adore faire, c'est écouter les gens parler de ce qu'ils veulent faire et les aider à s'orienter. C'est idiot, tu vois, c'est complètement, enfin c'est pas idiot, mais le comble de l'ironie, tu vois, le mec il sait pas ce qu'il veut faire, mais il adore parler, entendre des, il adore entendre les gens parler de ce qu'ils veulent faire. Enfin bon, bref, s'il y a un truc que tu peux faire aujourd'hui, c'est parler de tes convictions. Les convictions, c'est quoi ? Une conviction, c'est comme un visage. Une conviction, c'est unique. On a tous nos convictions, on a tous des sujets dans lesquels on est complètement passionné et dans lesquels on peut passer vraiment des heures en en parlant. Je vais te donner juste un autre exemple, j'en ai déjà parlé, c'est un ami à moi. Il est passionné de politique. Moi, la politique, c'est zéro. La politique, c'est zéro, ça fait trois ans que la politique, je suis plus rien vraiment parce que ça me fait chier. Moi, quand j'écoute la télé ou quand je lis les journaux ou que je vois que le PIB de tel pays a baissé ou que le cours de l'action de telle entreprise s'est fracassé la gueule, moi, ça me met mal, tu vois, j'ai envie de chialer, tout le reste. T'as juste envie de mettre ta tête dans tes céréales le matin et de te dire mais je vis dans un monde de merde. Bref, ça m'intéresse pas. Par contre, j'ai un pote, mon meilleur pote, qui lui est passionné de politique depuis trois ou quatre ans. Même plus, on était en première qu'il était déjà à balle dedans. Il penche un peu à gauche, il est même vraiment de gauche. Mais il y a un truc qui est incroyable, c'est que quand lui me parle de politique, quand lui me parle de politique, lui, pas quelqu'un d'autre, quand lui me parle de politique, je suis complètement émerveillé par son discours. Pourquoi ? Parce que je sais que tout ce qu'il va me dire, ce sont des pensées qui ont été ressassées, reprocessées dans son cerveau parce qu'il est passionné par ça. Par conséquent, c'est pas le mec qui va te lire un truc sur internet et qui va te le recracher tout cru dans la gueule. Tu sais, il a plus que 90% des gens font. Lui, il va te lire un truc, il va le mettre en relation avec un autre truc qu'il a lu et il va peut-être même repenser un documentaire qu'il a vu, je sais pas, il y a deux mois. Il va mixer tout ça ensemble, il va dire, attends, comment tout ça, ça rentre et tout et il va te ressortir une théorie. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il parle de ses convictions. Et c'est ça qui nous passionne. C'est ça qui fait que quand lui m'en parle, je suis... Bon, mec, honnêtement, la politique, j'en ai rien à battre, mais toi, j'ai envie de t'écouter parler. Ce que tu dis, c'est pas idiot, c'est vrai, tu vois. Et si je suis amené à penser un truc complètement différent, mais ce que tu me dis là, ça me fait peut-être repenser différemment. Je devrais peut-être reprendre un peu toutes mes idées en main, tu vois. Les changer, quoi. Les convictions, tout le monde en a, on en a tous et à tout âge. Autant trouver sa passion, trouver ce qu'on aime, c'est une course à l'infini, c'est un truc auquel on n'arrivera jamais. C'est comme être parfait, enfin, personne n'est parfait, tu vois ce que je veux dire. On tend à la perfection, mais on n'est pas parfait. Tu tends à faire ce qui te passionne, mais... C'est un rêve qui est inatteignable, en tout cas, surtout à notre âge. Je sais ce que c'est, on est impatient, on est impatient, on a envie de le faire, on en a parlé, ça dépend de notre génération, il y a plein de facteurs qui entrent en compte, mais on peut parler de nos convictions. Ce que je te dis là, c'est mes convictions vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis de la jeunesse, et on manque tellement de jeunes sur YouTube et partout, sur n'importe quelle plateforme. Moi, je te parle de YouTube parce que je fais des vidéos et j'adore regarder des vidéos sur YouTube, mais on a tellement besoin d'autres personnes qui parlent de leurs convictions, qui, tu vois, qui assument ce qu'ils pensent et qui assument ce qu'ils aiment, et finalement, on parle... On pense que les gens n'en ont rien à battre, mais c'est pas vrai. Regarde la première... N'importe qui dans la rue, s'il se met à te parler du sujet qu'il passionne le plus au monde et duquel il a creusé un peu tous les coins, il a tout exploré, ça va te passionner et tu vas pouvoir parler des heures avec ce mec-là. Crois-moi, c'est la même chose en vidéo. Crois-moi, c'est la même chose, je sais pas, peut-être que tu écris, ou tout simplement juste partir, sortir, discuter avec un soir autour d'un verre, prendre une bière et discuter de ce que t'aimes et parler de tes convictions. Et ça, c'est la première étape. C'est la première étape pour trouver ce que tu veux faire dans la vie. C'est vraiment la première étape qui va te permettre de, enfin, tu vois, partager quelque chose dans le monde, enfin avoir de l'impact. Voilà, moi, je vais te laisser là. Je suis content d'avoir fait cette vidéo, vraiment très très content. Encore une fois, je te dis, tu as la page Facebook dans la description. Il y a beaucoup trop peu de gens qui me suivent sur cette page Facebook par rapport au nombre de gens qui se sont abonnés. Tiens, d'ailleurs, aujourd'hui, on a défoncé un mur avec le camion de déménagement. On a éclaté un mur. Je te mets, tiens, je te mets la vidéo du mur éclaté sur la page Facebook. Comme ça, tu es obligé d'aller voir. Et voilà, tu peux liker, tu peux suivre tout ce qui se passe en likant la page et tu seras vraiment au courant de tout. Moi, je te dis à la prochaine. Parle-moi de tes convictions dans les commentaires si ça te tente. C'est peut-être l'occasion ou rêver pour commencer à en parler. Ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse vraiment, vraiment ce que tu penses. Je te dis à la prochaine. Ciao ! Normalement, il y aura un vlog cette semaine. Normalement. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501